Le jour où j'ai connu la date de ma mort, c'était à Montréal auprès d'un moine tibétain que j'étais allée voir pour gros problèmes de dépression. En fait, pendant que je lui parlais de ma dépression, il a pris un bout de papier, il a noté quelque chose, il l'a plié en quatre, il m'a dit « Et si, j'ai un don, je l'ai hérité de ma grand-mère, j'arrive à savoir la date de décès de chaque personne. Et si, j'ai la date de décès. Est-ce que tu veux le prendre pour savoir quand est-ce que tu vas mourir ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? Je veux savoir pourquoi, explique-le-moi. Mais avant, j'aimerais juste te poser une question. Quand tu vas connaître ta date de décès, est-ce que tu trouves que tu as bien vécu ? Est-ce que tu vas partir avec des regrets ? Est-ce que tu as réalisé tout ce qui te tenait à cœur ? Au bout de la troisième question, j'ai éclaté en sanglots parce qu'à toutes ces questions, ma réponse, même si je ne l'avais pas dit à haute voix, était non. Je partirais. À l'époque, je serais partie avec beaucoup de regrets, beaucoup de non-réalisations, beaucoup de choses inachevées, beaucoup de choses que j'ai gardées sur le cœur, etc. Et ça a été une des plus grosses claques que j'ai jamais prises de toute ma vie. Donc après, j'ai pris le bout de papier et j'avais décidé que j'allais prendre ce bout de papier. Et il m'a dit, mais pourquoi tu veux le prendre ? J'ai dit, parce que finalement, c'est rien, mais c'est énorme en même temps. Parce que si je sais quand est-ce que je vais mourir, en fait, je vais mettre les bouchées doubles. Je vais dire aux gens que je les aime, que je les aime. Je vais peut-être faire les voyages que j'ai toujours reportés. Je vais peut-être attaquer la passion que j'ai toujours voulu faire et que j'ai toujours reporté au calendre grec, etc. Et en fait, quand j'ai ouvert le bout de papier, il n'y avait rien. Il m'a dit, ça c'est un don que seul notre créateur a. Mais pour moi, c'était une manière de te réveiller. Et ça m'a énormément réveillée. Alors à moi de te poser la question. Si demain, tu devais savoir quand est-ce que tu allais mourir, qu'est-ce que tu emporterais avec toi comme regret ? Quelles sont les choses que tu n'as pas peut-être réalisées ? Quels sont les rêves que tu as abandonnées ? Quelles sont toutes les belles choses que tu aimerais faire que tu n'as pas eu le temps de faire ? Laisse-les-moi en commentaire et surtout, prends-en conscience et fais en sorte pour que ça ne se produise absolument pas. C'était Nahid Rachele, celle qui libère ton potentiel. T'as aimé la vidéo ? J'aimerais le savoir ! Mets-moi un petit pouce et surtout, laisse-moi un petit commentaire pour que je puisse interagir avec toi. Et pense à t'abonner à notre chaîne pour ne rien rater.